C'est un certificat médical d'une aptitude. Qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ne me l'ont pas dit. Bruno, tu arrêtes tes bêtises ou je t'envoie chez le directeur. Allez ! Alors les filles, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous ne suivez pas le cours ? Parce qu'on est enceintes. Allez, dans votre classe. Avance, curieuse. Allez, dans votre classe. Allez, allez, allez ! Et dépêchez-vous. Ramon, les filles de seconde ne veulent pas faire le cours d'EPS. Elles n'ont même pas leur tenue de sport. On dit éducation physique, Adriana. Emploie l'expression correcte, on dirait une ado. Elles ont toutes un certificat médical. Elles sont malades ou non ? Non, elles sont enceintes, toutes les sept. Ça ne m'amuse pas. Je suis très sérieuse, Ramon. Ma fille, elle, est en cours ? Oui, mais c'est la seule. Ça veut dire qu'elle n'a pas de certificat médical, qu'elle n'est pas enceinte. Je ne pense pas qu'elle le soit, puisqu'elle est en EPS, en éducation physique. Elles t'attendent dans leur classe. Pourquoi vous n'êtes pas en sport ? Et vos tenues, où sont-elles ? On ne peut pas faire de sport, on est enceintes. Toutes les sept ? Vous êtes tombées enceintes en même temps ? Oui. Rebecca, arrête, je suis tombée enceinte avant toi. Et moi, alors, avant toi ? Même pas de serre avant. Ça suffit, Coyantes. Qu'est-ce qui se passe ici ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qui est la meneuse ? Béatrice Dominguez-Messa, Rebecca Luengo ? Qui ? Je n'en sais rien, moi. J'ai un peu discuté avec elles, mais elles n'ont rien dit. Seulement que leurs parents ne le savent pas. Elles veulent attendre d'avoir une première échographie. Bonjour. Bonjour, Marcos. J'ai appris la nouvelle. Elles n'ont rien dit ? Pourquoi elles font ça ? J'en sais rien, Ramon. Mais il est clair qu'elles se sont toutes mises d'accord. Non, pas toutes. Ta fille, elle, n'est pas enceinte. C'est la seule. Soit elle n'est pas dans le coup, soit elle n'a pas réussi. Soit elle est mieux éduquée. C'est possible, oui. Vous imaginez le scandale. Sacrée publicité pour le lycée. On est supposé donner une éducation. Pardon, Ramon, mais... Je crois qu'il y a un problème plus important à régler que celui-là. Ah oui ? Et lequel ? Je ne sais pas, moi. Pour une gamine de 16 ans, c'est un problème d'être enceinte. Cela va sans dire. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je vais me faire lyncher par les parents. Alors je veux en savoir le plus possible. Tu pourrais peut-être demander à ta fille. Ma fille n'est pas enceinte. Je le sais. Mais pose-lui la question. Ce soir, tu la prends à part et tu lui passes un savant. Ça se voit que tu n'as pas d'enfant. Dinan ne me dira absolument rien. Anna Alcides. L'année dernière, elle a fait un super temps au cross. Elle a battu le record. C'est une élève sportive. Une jeune fille fantastique. Comment est-il possible qu'elle soit tombée enceinte ? Qu'est-ce que tu fais là ? T'as les chevaux de bataille. Comment t'es au courant ? Par des amis du lycée. Ils ont halluciné. Danny, je voulais te le dire, mais je... Je ne savais pas comment. T'es devenu folle. Tu couches avec un autre. Tu tombes enceinte et tu fais comme si de rien n'était. Où est ton collier ? Je l'ai jeté. Écoute, je comprends très bien que tu sois en colère contre moi. Mais s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer deux choses. Arrête, tu te souviens de l'email que tu m'as envoyé ? Je serai toujours avec toi, toute ma vie. Anna ? Tu viens ? Je dois partir. On en reparle, d'accord ? Ne sois pas en colère. Dis-moi que c'est vrai. Ce que t'as écrit dans l'email. Dis-moi que tu m'aimeras toujours. Anna ! On en reparle, d'accord ? Tout ce que je t'ai écrit, c'est vrai. Plus que jamais. Oh là là, t'es nul. Oh non, faut toujours que tu la coince. Attendez, c'est trop haut pour vous. Je vais vous aider. Et voilà. Oh, bravo. Allez. Pas mal. Faut que j'y aille. Salut Pinto. Salut. Attends-moi Tina. Qui a gagné ? Pinto, mais c'est un tricheur. Il donne des coups de coude. Regardez, c'est lui qui m'a fait ça. C'est un sauvage. Oh, c'est rien. Je vais me changer. Je te suis. C'est mon père qui vous envoie. Je le sais. Pour me faire parler, je m'en doute. Tina, qu'est-ce que tu penses de tes camarades de classe ? Des filles enceintes ? Je m'en fiche. Ce sont des malades. C'est un peu étrange, non ? Qu'elles tombent enceintes tout en même temps. Moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Tina, si tu sais quelque chose, dis-le-moi. C'est important. Je préfère me taire, Marcos. Parle-moi. Dis-moi ce que tu sais. C'est un sujet sérieux. Vous permettez ? Je ne partirai pas avant que tu me parles. Comme vous voulez. Tina ! Oh non. Marcos, mais qu'est-ce que tu fais là ? Le vestiaire des garçons, il est là-bas. J'ai un mauvais sens de l'orientation. Salut. Tu as vomi aussi ce matin ? Béatrice ? Oui, maman, j'ai vomi aussi ce matin. Est-ce que tu es malade ? Je ne sais pas. Tu ne dois pas aller si mal si tu sors ce soir. Tu n'es pas enceinte au moins ? Dis donc, Béatrice, je te parle. Il arrive à quelle heure, papa ? Est-ce que tu es tombée enceinte ? Tu n'aurais pas vu ma petite chemise bleue ? T'arrêtes ça tout de suite. De combien de temps ? Presque quatre semaines. Et tu as un petit copain ? Qui est le père de cet enfant ? Ce ne sont pas tes affaires. Mais quelle idiote ! Ce n'est pas croyable. Mais tu es une idiote, enfin ! Tu ne prends pas de précaution ? Mais si je le veux, ce bébé ! Ça va ? Un peu fatiguée. On vient de commencer. Il fait chaud, non ? Comme d'habitude. Tu veux faire une pause ? Non, ne t'en fais pas, ça va. Tu es sûre ? Je sais pourquoi je suis fatiguée. Pourquoi ? Je suis enceinte. Quoi ? J'ai fait un test, il était positif. J'ai la première échographie demain. Anna, tu es sérieuse ? Ce n'est pas vrai. Ça va, papa ? Tu te sens bien ? Je croyais que tu voulais passer les épreuves de cyclisme pendant l'été. Bien sûr, ça ne change rien. Tu plaisantes. Tu viens dire bonjour à ton oncle et à ta tante ? Je ne peux pas, je dois y aller. J'ai un rendez-vous. Arrête avec tes sorties. Je te rappelle que c'est ton parrain. Il t'adore et il ne te voit pas beaucoup. C'est son problème, ça, non ? Le repas est prêt. Mange avant de partir. Il est excellent, non ? C'est le meilleur. Bonsoir, tout le monde. Tu es plus belle de jour en jour. Merci. Bon, je m'en vais, je suis très en retard. Voir ton copain ? Non, voir mes copines. Tonton, je n'ai pas de copains. Tu as le temps, ma chérie, rien de près, tu es jeune. Vivi, tu savais que ton oncle venait ce soir ? Oui, mais manger, ça me rend malade. Je suis enceinte. Quand je vois du jambon, je vomis. Comment ça, tu es enceinte ? Je ne vous l'avais pas dit ? Je pensais que oui. Bon, passez une bonne soirée. Ta mère est venue avec toi ? Elle ne t'a rien dit. On ne se parle pas beaucoup. Oui, mais tu ne lui paies pas la pension. C'est normal qu'elle s'énerve. Elle en a assez, tu comprends ? Oui, moi aussi, j'en ai assez. Je ne suis pas une banque. Moi, je suis locataire et la vie est chère. Tu ne vas pas payer, alors ? J'attends plusieurs rentrées d'argent. Elle aura sa pension. La voilà. Elle est en avance. Vas-y. Elle attend, dépêche-toi. Attends. Pour tes dépenses. D'accord. Merci pour la glace. Maria, ton échographie. C'est toi le grand-père. Tu la gardes. Il t'a donné de l'argent, hein ? Il ne manque pas de toupets, ton père. Bonjour, je suis Adela Martinez du quotidien El Faro. Je fais un article portant sur les incendies de forêt et j'aurai quelques questions à vous poser. Voici mon numéro, c'est le 606-17-5169. Merci. Coucou, Rebecca. Salut. Mon père n'est pas là ? Non, pas encore. Il a sûrement beaucoup de boulot. Il n'est pas venu à l'écho. Ah. J'ai quelque chose à lui dire. Je connais le sexe du bébé. Tu veux savoir ? Ah, ça y est, on le sait. Oui, et ton père va être très content. C'est un garçon. Ton père rêvait d'avoir un garçon. Ah. C'est pas ce qu'il m'avait dit à moi. Quand on m'a appelé ce matin, je me suis dit pourvu que ce soit un petit garçon. Passe-moi le coussin, s'il te plaît. Tes sœurs auraient besoin de ton aide pour leur devoir. Tu peux les aider, toi aussi ? Faut que je me repose un peu. Bonsoir, les filles. Papa. Bonsoir, ma grande. Comment tu vas, ma chérie ? Toi, ça va ? Oui, très bien. Oh, ma petite chérie. Venez là, dans mes bras. Oh, content d'être à la maison. Je suis épuisé. J'ai pas pu libérer, désolé. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit, une gynéco ? Regarde par toi-même. Tu lui dis rien, Rebecca. Toi non plus, hein, Monica. Un garçon ? Un garçon. Un petit garçon. Moi aussi, papa, j'ai une chose à te dire. Dis-moi, chérie, dis-moi. Voilà, je suis enceinte. Elle est bien bonne. Non, je t'assure. Je suis bien enceinte. Tu n'as rien à valer. Tu comptes boire un verre ? Ça va pas résoudre le problème. Ne commence pas, Amalia. Bonsoir. Anna est là ? Elle est sortie. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je pensais qu'elle était avec toi. Entre, Danny. Ne reste pas plantée là. Viens, derrière. Viens. Il faut qu'on discute. Anna nous a tout raconté. Tu comptes élever cet enfant ? Tu vas devoir pêcher beaucoup de poissons. Je t'en prie, Manu. Pourquoi vous ne vous protégez pas ? On n'est pas dans une foutue tribu indigène. On est en Espagne au 21e siècle. C'est pas moi, le père. Comment ça, c'est pas toi, le père ? Pas de ça, Danny. Je ne veux pas entendre de mensonges. Mais enfin, Anna a dit que vous vouliez le garder. C'est ce qu'elles ont décidé. Toutes les filles. Elles sont toutes enceintes. Qu'est-ce que tu dis ? Mais comment ça, toutes les filles sont enceintes ? De quoi est-ce que tu parles ? C'est une plaisanterie. Je n'en sais rien. Je dois partir. Ses amis sont aussi enceintes. Si vous aviez vu la tête de la fiancée de mon père, j'ai adoré. C'était la surprise de sa vie. Mes parents ont fait de la peine. Ils ne savaient pas quoi dire. Non, non, non. Le mieux, c'était la tronche du directeur. Qu'il aille se faire voir. Et toi, Mertje ? Rien de particulier. Mes parents m'ont dit qu'ils seraient là pour m'aider. Ils sont plutôt cools, en fait. T'as une de ses chances. Mes parents l'ont plutôt bien pris, eux aussi. J'étais adoptée, alors il me passe tout. C'est génial, profite-en. Tu peux faire tout ce qu'il te passe par la tête. Franchement, ça me donne envie de vomir. T'as été adoptée, du coup tes parents n'osent rien te dire. Tu peux m'expliquer le rapport ? Je ne comprends pas, là. On s'en moque de ça. Ses parents sont merveilleux. Ce sont de pauvres nazes. Et aucun de toi. Tu ne me touches pas. Mais attends. Hé, Béa ! Carole, ne l'écoute pas. Elle n'est pas bien. Je n'insulte pas ses parents. T'as bêté les plombs, ma chérie. Tu ne dis rien ? Ça va ? Tes parents t'ont pris la tête, c'est ça ? Ma mère, évidemment, comme d'habitude. Viens là. On ne va pas te laisser tomber. Et on sera toujours là pour toi. Toujours. Viens. Et fille, Béa est dans une situation difficile. Et elle ne sera pas la seule. On vit la même épreuve toutes les sept. Oui, mais elle a dépassé les bornes avec Carole. Carole, on oublie tout. D'accord ? Il faut absolument qu'on reste unis. C'est très important que les autres nous voient heureuses. Et enfin, ce qui compte plus que tout, c'est que personne ne doit savoir, pour le moment, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Sous-titrage Société Radio-Canada Les professeurs et moi sommes aussi surpris que vous. Mais il s'est passé quelque chose, Rabonne. Ce n'est pas normal. Il y a sept jeunes filles enceintes. Nous menons notre enquête sur le sujet. Est-ce bien utile ? Le mal est déjà fait, c'est trop tard. Tout ce que je sais, c'est que ma fille étudie dans un établissement privé pour apprendre certaines valeurs. Et voilà. Ces valeurs, nous les enseignons. Là n'est pas le problème. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de cours d'éducation sexuelle ? Tout à fait. Vous ne deviez pas recevoir un intervenant. Oui, mais à ce qu'on m'a dit, le professeur n'est pas venu. Et je me demande bien pourquoi, d'ailleurs. Comment ça, l'intervenant n'est pas venu ? Attendez, calmez-vous, si vous êtes venu. Si vous voulez, c'est pas voyable. S'il vous plaît, écoutez, vous avez raison. Il est vrai qu'un intervenant devait venir donner un cours d'éducation sexuelle. Mais il a été annulé par le conseil d'administration. Pour quelle raison ? Vous voyez le résultat ? Sept grossesses non désirées. Le conseil a décidé qu'il valait mieux que ce soit les parents qui assurent l'éducation sexuelle. Ça concerne les familles et non le laissé. Mais vous, le directeur, vous dites que l'éducation sexuelle de nos enfants ne relève pas de votre responsabilité. Comme d'habitude, vous rejetez tout sur les parents. Mais si nous ne sommes pas au courant, comment peut-on les éduquer sur le sujet du sexe ? Je vous dis ce qui a été décidé. Et alors ? En ce qui me concerne, je me demande pourquoi vous parlez tous de grossesses non désirées. Ce bébé, ma fille, veut le garder. La mienne aussi. Elles veulent toutes le garder. Ces filles n'ont pas les idées en place. Bon, une chose est sûre, pour moi, elle s'est forcément passé quelque chose. Il est évident qu'elles se sont mises d'accord. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je ne vous demande qu'une chose. Nous devrions tous, pour l'instant, faire preuve de discrétion. Discrétion, c'est tout ce qui vous importe. Vous n'auriez pas dû annuler les cours d'éducation sexuelle des enfants. Ma fille ne devrait pas être enceinte. Je veux des réponses et je ferai tout pour les avoir. Je suis parfaitement d'accord. Oui, tu as la raison. Je m'inquiète beaucoup pour les maths. Pourquoi tu n'es pas allée au cours de soutien ? En plus, je peux t'aider avec les problèmes. Non, ça va. Tu dois préparer tes exams, toi aussi. Non, ça ne me dérange pas. Je vais t'aider. Béka m'a dit la même chose. Vous êtes de mèche, toutes les deux ? Non, mais on est tes amies. Et on t'adore. Regarde, ton père est là. Papa ? Qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour, Maria. Bonjour. Il y a eu une réunion. Ta mère y est encore. Si tu veux, on te ramène ? Oui. Non, non, merci. D'accord. A plus tard. Tu as parlé à ton médecin au sujet du vélo ? Non, pas encore. Je lui poserai la question la prochaine fois. J'ai bien peur que le vélo se soit fini pour toi, ma chérie. Hé, papa, je suis enceinte, pas malade. On verra ce qu'il dit. Il faut qu'on discute. Danny est venu à la maison. J'avoue que je l'ai un peu malmené, mais voilà, il m'a dit que ce n'était pas lui le père. Qu'est-ce qu'il lui a appris de te le dire ? Dis-moi qui est le père. J'ai le droit de savoir. Je ne te dirai rien. Je veux savoir comment c'est arrivé. Pourquoi vous êtes enceinte et toutes les sept ? Je n'y comprends rien, bonsoir, explique-moi. Bon, papa, il vaut mieux que je parte. Vivi, je te parle. Vivi ! Quoi ? Je te dis de baisser la musique, s'il te plaît. Comment ça se fait que tu fumes ? Tu ne devrais pas arrêter. Ça ne vale pas la fumée. Bon. Qu'est-ce que tu veux ? Oui, juste une chose. Voilà, nous sommes tous un peu surpris que vous soyez toutes tombées enceintes en même temps. Tant mieux pour vous. Dis-moi, laquelle de vous a eu l'idée ? Papa, c'est pathétique. Il est normal qu'on veuille tes réponses. Laisse-moi vivre ma vie. Je te demande pourquoi tu bosses comme un dingue ou pourquoi tu es mariée avec maman ou pourquoi tu manges comme un porc. Non, alors tu me fiches la paix. Vous voyez ce qui se passe ? Vous devez toujours vous servir de la force de votre adversaire. Tout va bien ? Très bien. Je voudrais deux volontaires. Allez ! On est volontaires. Allez. Prêt ? En position, c'est quand vous voulez. Doucement, Tina. Hé, Pinto, tout va bien ? Pinto, ça va ? Je ne t'ai pas fait trop mal ? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Désolée, désolée, désolée. Oh, pardon. Viens, je vais t'aider à te relever. Allez, allez, ça va aller. Tatiana, tu débarrasses ? C'est ABA. C'est ton tour, idiote. J'ai déjà débarrassé hier. Allez, Tatiana. On voudrait te parler, ma chérie. Parler ou me mettre une autre claque ? On voudrait comprendre ce qui s'est passé. Comprendre quoi ? Je suis enceinte, point final. Toutes les filles de ta classe ? Non, on ne l'est pas toutes. Toutes, sauf une. Ça suffit, Béa. Qu'est-ce que tu fais ? Ce ne sont pas tes affaires. Chérie, nous voulons t'aider. Mais pour t'aider, nous devons savoir comment c'est arrivé. Je peux aller dans ma chambre ? On est en train de parler. Je n'ai rien à vous dire. Va dans ta chambre. Tu ne vas pas au lycée demain matin. J'ai pris rendez-vous dans une clinique. Pour quoi faire ? Cette conversation est terminée. Bonjour. Tu n'es pas en cours ? Je n'y vais pas toujours. Il m'arrive de rester sur le bateau pour aider. Tu n'as pas d'examen ? Si, mais je vais redoubler. Ah, mince. Je suis désolé. Danny, est-ce qu'on peut parler une minute ? Est-ce que tu sais des choses que j'ignore sur Anna ? Tu as des amis dans sa classe ? Un ou deux, oui. Le fait qu'elle soit sept à être enceinte, ça ne nous a pas surpris. Je veux savoir ce qui est arrivé. Ok, je suis prêt à tout et je veux que tu m'aides, Danny. Non, 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 je ne peux pas. Et ce n'est pas pour moi, c'est pour Anna. Va la voir, essaie de la faire parler. Quelqu'un la manipule et je veux savoir qui c'est. J'ai beaucoup de boulot, excusez-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est quelle différence ? Je m'en fiche, en fait. Non, je veux dire, tu vas arrêter de te moquer. Bon, cinq mondes en classe. L'enfin. Allez, tout le monde, avancez. Qu'est-ce qu'il y a ? Dépêchez. Allez, en cours. Je déresse votre chemise, Marcos. Je te la tienne, hideuse. Plus vite, plus vite. J'ai pris moi aussi. Hé, Marcos, j'aimerais avoir une copie du poème que vous nous avez lu. Lequel ? Celui sur la maternité. Il est magnifique. Moi, j'ai trouvé ça dégueu. Quelle sensibilité, Bruno ! Bon, dépêchez. Bruno, tu jetteras ton chewing-gum. D'accord. Où étiez-vous ? On a fait cours dans le parc. Regarde, c'est une belle journée. Tu as lu des poèmes sur la maternité ? Oui, j'ai trouvé des textes qui me paraissaient intéressants. Mais enfin, Marcos, on est tous préoccupés à leur sujet et toi, tu leur lis des poèmes au parc. C'est comme si tu te moquais d'elles. Non, pas du tout. Elles étaient réceptives et c'est normal. Là, je ne te comprends pas, franchement. Le père d'Anna Alcides est ici pour te voir. Il veut te parler. D'accord. Où est-il ? Il est en salle des professeurs. C'est bon, j'arrive. D'accord. D'accord. C'est juste une pilule, mais il peut y avoir des effets secondaires. Des maux de tête, des vomissements, des nausées. Si tu te sens mal, viens me voir. Elle fait effet en combien de temps ? Un à deux jours. Après, tu reviendras me voir pour un examen. Je ne veux pas avorter. S'il te plaît, ma chérie. Tu as quel âge, Béatrice ? J'ai 16 ans. Elle a le droit de choisir. On en a déjà parlé, docteur. Elle est nerveuse, c'est une enfant. Je veux le garder. Béat, tant que tu vivras sous mon toit, tu feras ce que je te dis. Il a dit que je pouvais choisir. Répétez-le lui parce qu'elle est un peu sourde. Voilà ce que nous allons faire. Je vous donne l'ordonnance et vous en reparlez chez vous. Béat, donne-moi l'ordonnance. Mais t'es une idiote, tu te rends pas compte. Je me suis dit que comme vous êtes son professeur, vous en sauriez peut-être un peu plus ? Eh bien, Rebecca Luengo est la meneuse. C'est un personnage. Que voulez-vous dire ? Je pense qu'elle est obstinée et elle veut toujours avoir raison. Elle est très intelligente, mais incapable de prendre une décision. Et ses amis l'adorent. Vous pensez à une chose en particulier qui aurait pu déstabiliser les sept filles ? Peut-être, ouais. Maria a manqué deux semaines de cours d'affilée. Une période difficile. Elle a fait une dépression. Mais pourquoi ? Elle a mal vécu la séparation de ses parents. Ils s'entendent mal à ce que je sais. Elle a été absente deux semaines ? Ça a beaucoup fait baisser sa moyenne. Elle sera obligée de repasser plusieurs examens en fin d'année. C'est exactement ce que je disais. Les parents ne sont jamais mis au courant. Maria est une amie de ma fille et je ne savais rien de tout ça. C'est tout ce que je peux vous dire. C'était la meilleure élève du groupe et maintenant on pense qu'elle va redoubler. Sept élèves de la même classe enceinte. Laquelle de vous a parlé aux journalistes ? Ils m'ont appelé, mais je te promets, je ne leur ai rien dit. Moi aussi, ils m'ont appelé. Mais je les ai tous envoyés se faire voir. Sept élèves de la même classe enceinte. La presse, c'est tout. Ces pourritures de journalistes font leur gros titre sur nous. Comment ils l'ont su ? Une fuite, sûrement au quelqu'un du lycée. Pas forcément, non. Ramon, en ville, cette histoire fait beaucoup de bruit. Comment savent-ils que l'une des filles a été absente pour dépression ? Ça a fait beaucoup de bruit, ça aussi ? J'en doute. L'une de nous a parlé. J'adore. Écoutez ça. L'une des filles enceintes partage le bonheur de sa grossesse. L'une de nous a fait une dépression, mais elle a repris goût à la vie depuis qu'elle est enceinte. Alors, qui sait ? Allez, dénoncez-vous. En plus, il parle de moi. Dis-moi, tu as parlé à la presse ? Non. Pourquoi ? Tu pourrais profiter du scandale. Tu aimerais bien que tout ça nous serve de leçon, je me trompe. Qu'est-ce que ça lui rapporterait, Ramon ? Ils disent que notre enseignement est archaïque et démodé. C'est ton opinion ? Parce que si c'est le cas, je me demande ce que tu fous dans ce lycée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était normal que la presse en parle. Que les articles nous plaisent ou non. L'article a un ton qui frise le sensationnalisme. On n'écarte pas l'hypothèse que les jeunes filles agissent sous l'influence néfaste d'une personne inconnue. C'est moi. Ils m'ont appelée et puis... Je leur ai dit qu'on était heureuses. Tu ne peux jamais la fermer, toi. Tu parles trop. On s'était mises d'accord pour garder le secret. Je n'ai rien dit de plus, je te promets. Oui, d'accord. Tu penses que c'est une secte ? Je pense que c'est toi, Marcos. Marcos, tu vas faire tes cours au parc et tu as donné des cours de soutien chez toi. Oui. Et sache qu'ils m'en sont très reconnaissants. Enfin, Marcos, tu aurais pu t'abstenir de leur lire ces poèmes. Quel poème ? C'est rien. Je leur ai lu un poème de Neruda sur la maternité. Tu vas arrêter tout ça, maintenant. C'est au lycée que tu fais cours et ça vaut aussi pour le soutien. C'est clair ? Oui, c'est clair. En parlant de soutien, j'ai un cours. Je vais appeler le journal pour qu'il laisse les filles tranquilles. Et si je dois faire appel à un avocat, je le ferai. Tu ne crois pas qu'il a dépassé les bornes avec Marcos ? Si c'est lui, imagine que ce soit lui. Marcos ? L'influence néfaste, Adriana. Ça pourrait être lui. Salut les filles. Vous savez, on a un peu les nerfs contre vous. Ah ouais ? Pourquoi ? Pourquoi vous ne nous avez pas appelés pour vous mettre enceintes ? Vous savez les filles, on vous aurait fait des bébés super nos, mignons comme tout, très intelligents, la totale quoi. Ouais, j'ai pensé à vous. Après, je me suis dit bof, ils ne savent sûrement pas comment on fait. Et si tu veux, on peut te montrer tout de suite. Tu ne me plais pas en fait, tu es trop moche. Et sinon, qui sont les papas ? Comme si on allait te le dire. Bon, au moins, tu pourrais me dire qui est le pauvre gars qui a dû se faire Carole. Est-ce que vous êtes drôle ? Vous me faites mourir de rire. Hé, il a beaucoup de mérite ce garçon. C'est mon héros. Tu as dû le payer pour qu'il accepte, non ? Bruno, t'es de moins en moins drôle, tu sais. Laisse tomber. Tu nous faisais rire au début, mais maintenant, t'as l'air d'un gros bouffon. Ah oui ? Tu me fais de la peine. Et toi, tu ris à ces blagues, tu me fais pitié. T'as pas trouvé quelqu'un d'autre dans la classe pour t'amuser ? Tu préfères te taper cet imbécile ? Fais attention, Rebecca. Fais attention. T'es à court de blagues idiotes, on dirait. Allez, tu devrais partir. Ça me fait de la peine. Enceinte à 16 ans, vous foutez votre vie en l'air. Quel pauvre mec. Bonjour, est-ce que je peux entrer ? Non, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de ranger la maison. Tu voulais quelque chose ? Je voudrais qu'on discute de nos filles, de leur grossesse, de toute cette histoire. Pourquoi ? Tout ça est étrange. Il n'y a rien d'étrange, Manuel. Elles sont juste enceintes. Mais ça n'a rien d'anormal. Ce sont des adolescentes, elles s'imitent les unes les autres. Rien de bizarre chez Maria ? Je n'ai aucune envie de le savoir. C'est mieux de ne pas savoir. Beaucoup mieux que moi. Loretto, tu sais quelque chose ? Laisse-moi entrer. Non, s'il te plaît, je ne veux pas en parler. Pardonne-moi, je ne peux pas, Manuel, excuse-moi. D'accord ? Pardonne-moi. Léa, ouvre la porte. Tu es contente de toi. J'ai eu la honte de ma vie devant le médecin. Si tu veux faire comme bon te semble, tu quittes cette maison. Bon, ben je m'en vais. Parfait. Tu vas vite revenir, c'est moi qui te le dis. Tu pars ? Oui. Ne fais pas ça, je vais devoir débarrasser tous les soirs. Tu vas dormir où ? J'en sais rien. Ça ne te fait rien de me laisser toute seule. Tu t'en vas, comme ça. Au revoir. Bon, maintenant ça suffit ces idioties. Je m'en vais, maman. Viens ici. Au revoir. Viens ici. Au revoir. Tu fais rien. Toi, tu vas au supermarché m'acheter des citrons, j'en ai plus. Approche, Danny. Approche. Bonjour. Anna est là ? Non, pas encore, mais elle ne va pas tarder. Tu bois un verre avec moi ? Non, ça va aller, merci. Le temps qu'elle arrive, moins qu'où ? D'accord. J'ai quelque chose à te dire. J'ai discuté avec l'un des profs du lycée. Et il m'a dit que la meneuse s'appelait Rebecca. Est-ce que tu la connais ? Rebecca ? Oui, 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 je vois qui c'est. D'après lui, elle est très intelligente et très obstinée. C'est une manière étrange de la décrire. Rebecca est plutôt fûtée, oui. Oui. Et son prof a ajouté, incapable de prendre une décision. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle est tordue ou malveillante ? Elle peut manipuler ses amis ? Je n'en sais rien, aucune idée. Je ne sais pas, vous croyez qu'Anna est manipulée ? Parce que si c'est vrai, j'ai... Qu'est-ce que tu fais là ? Danny est passé de chercher. Oui. Tu veux aller faire un tour ? Oui, j'en ai pour des secondes. Essaie d'en savoir un peu plus sur Rebecca et sur Maria. J'ai parlé à sa mère. Elle me cache quelque chose. Comme quoi ? J'en suis pas sûr, mais crois-moi. Tu dois le découvrir. Ta sœur a fait ce dessin. Elle a voulu l'appeler ma famille. Rebecca, tu m'écoutes. Je n'ai pas vu ton article dans le journal. C'est bizarre. Ils ne veulent plus de toi. Tu as dit à ta sœur de ne pas me dessiner. Tu es de la famille ? Qu'est-ce que tu en penses ? J'attends ton petit frère. Bon, la prochaine fois, je dirai à Laura de faire un bébé. Mais on va penser que c'est le mien. Arrête ce petit jeu. Tu as eu ce que tu voulais. De quoi est-ce que tu parles ? Ton père n'en a déjà que pour toi. Je passe toujours après toi. Pauvre Adela. Tu as fait ça pour me nuire. Me faire concurrence. Et pour le cacher, tu as convaincu toutes tes amies de tomber enceinte. Tu es complètement dingue. Bonjour. Béa. Attention. Adela. Béa va rester dormir ici cette nuit. Tes parents le savent ? Oui. Donne-moi leur numéro. Je les appelle. Ils sont au courant. Pas la peine. T'es lourde à la fin. C'est juste une nuit. Donne-moi leur numéro. Je les appelle. Bon, d'accord. Appelle. Elle ne va pas s'installer ici. Cette gamine est malade. Salut ! Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ? J'ai beaucoup de boulot. Fran, il faut qu'on parle tous mes deux. Tu me manques beaucoup. Je ne veux plus te voir. Tu me laisses tranquille. Compris ? Mais pourquoi ? Tout le monde dit que vous êtes complètement folle. Tu ne veux pas savoir si ton enfant va bien ? C'est le mien, tu en es sûr ? Tu sais que c'est le tien. Il paraît que tu couches avec n'importe qui. Mais je n'ai jamais été aussi amoureuse. Toutes les sept ? Toutes les sept amoureuses ? C'est des bobards. On n'est pas obligés de se remettre ensemble. Mais on pourrait au moins se voir de temps en temps. Je ne demande rien de plus. Écoute, si tu reviens me voir, j'appelle la police. Et je leur dis ce que vous avez fait. Je sais tout. Bon, allez, vous savez comment ça fonctionne ? Attention, je ne veux rien voir sur les tables en dehors d'un stylo à billes. Et tout le reste, les pochettes, les notes ou les antisèches. T'as entendu, Bruno ? Oui. Vous posez tout ça sur le bureau qui est derrière moi. Allons-y. Voilà pour toi. Montre-moi tes mains, Bruno. Tiens. Ne faites pas cette tête. Je vous ai préparé un examen de rattrapage super facile. D'accord ? Tiens. Vous avez une heure, les garçons. Bonne chance. Bonjour. Bonjour, Vivi. J'ai cru que tu ne viendrais pas. Assieds-toi. Feuille, t'as une heure devant toi. D'accord. Je prends la pochette. Qu'est-ce que c'est que ça ? Où est-ce que t'as trouvé ces photos ? À votre avis. Vous avez des questions ? Oui. Les réponses, s'il vous plaît. Débrouille-toi. À part ça. Je peux aller aux toilettes ? Bien sûr. Tu lis les questions et après tu vas aux toilettes. Tu me prends pour qui ? J'ai super mal au ventre. À ce point. Bruno, on marque au moins ton prénom. Bonjour. Bonjour. Où est-ce que tu étais ? J'étais chez Pinto. On bossait sur l'exposé. Ta mère a appelé. Elle a raté son vol. Elle rentre demain. Ça devient une habitude. Non, tu exagères. Dis-moi, tu passes beaucoup de temps avec Pinto ? Oui. Il me plaît. Il est plutôt maladroit comme garçon, mais il me plaît. Demain, je vais aller dormir chez lui. Quoi ? Pour finir l'exposé. Dormir chez Pinto, tu crois ça ? On dort souvent les uns chez les autres pour travailler. Travaille avec une fille. Pinto me plaît. Je voulais travailler avec lui. Eh bien, vous travaillez chacun de votre côté. Pourquoi ça ? T'as peur que je tombe enceinte ? Non, ce n'est pas ça. Parce que si c'est ça, je te jure que je peux tomber enceinte quand ça me chante. Formidable. Mais tu restes à la maison là où je peux te voir. Et plus d'exposé avec Pinto. Mais on n'a pas terminé. J'ai dit plus d'exposé. Je te dispense. Je suis le directeur, c'est moi qui décide. Plus de Pinto, plus d'exposé et tu restes à la maison. Mais la table, c'est prêt. T'es dingue. C'est fini. Vous posez vos stylos. Vous me rendez vos feuilles. Allez, les garçons, terminez. Merci. Merci. Bruno, ne me fais pas venir chercher ta feuille. Eh, Vivi ? Oui. Vivi ? Vivi, qu'est-ce que tu fais là ? Allez, lève-toi. Je ne peux pas. J'ai très mal au ventre. Remenez-moi aux urgences. Ça va aller. J'appelle tes parents. Non, 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 non. Faites pas ça. Vous, vous m'emmenez. Non, non. Écoute, il faut prévenir tes parents. Ils s'en foutent de moi et c'est réciproque. Peut-être, mais je dois les appeler. Si vous les appelez, je dis que vous êtes le père. Tu ne peux pas faire ça. Je vous jure que je le fais. Promis. Oh non, j'ai trop mal. Ça va pas ? Quoi ? À vous. Je te connais. C'est vrai. Démasqué. J'ai vu le médecin. Tu peux plus faire de vélo, c'est ça ? Anna ? Ouais. Il m'a dit qu'il fallait que je me repose. Ça me dégoûte. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je sais rien. Ça fait des années que je rêve d'être dans une équipe. Anna. Tu peux avorter. Danny, c'est mon problème. Si tu veux un bébé, pourquoi pas l'avoir avec moi ? Arrête, je veux pas en parler. Mais on dirait quand t'as lavé le cerveau... C'est bon, Danny, laisse tomber. Ne me pose plus de questions. Attends. Attends. Moi, j'ai une question à te poser. On sors toujours ensemble ? T'en as envie ? J'y comprends rien. Je suis enceinte d'un autre, mais toi, tu t'en fiches. Non, non, tu te trompes, Anna. Non, je m'en fiche pas. Mais je... je veux être avec toi. Moi aussi, je veux être avec toi. Bonjour. Vous êtes le père ? Pardon ? Vous êtes le père de l'enfant de Virginia Sanchez ? Non, je suis pas le père, non. Je suis son professeur, c'est tout. Ah, d'accord. Entrez. Elle a dit que vous étiez le père. Bon, tu as une candidose. Ce sont des champignons sexuellement transmissibles. Vous n'utilisez jamais de préservatifs ? J'en sais rien. C'est à elle qu'il faut demander ça. Tu devrais en utiliser. Tu as une infection sérieuse au niveau du vagin. C'est que des fois, j'oublie de m'en servir. Ça ne me fait pas rire. Le fœtus est mal implanté. Si je te donne des antibiotiques, tu pourrais perdre le bébé. Donnez-moi autre chose. Oui, mais tu es diabétique. Si on ne soigne pas la candidose, l'infection pourrait empirer. Alors, je fais quoi ? Il faut absolument qu'on traite l'infection. Virginia, la priorité, c'est toi. Oui, mais mon pépé passe avant tout. Tu choisis de le garder, bien. Mais sache que si tu poursuis ta grossesse, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Je vois. Je vais y réfléchir. Tu n'as pas vraiment le temps d'y réfléchir. Je vous rappelle que vous auriez pu éviter ça en utilisant des préservatifs. Il faut que tu en parles avec tes parents, Vivi. C'est très important. Non, je ne veux pas. Je peux être présent, si tu veux. Non, non, c'est gentil, mais je rentre et je me mets au lit. Bon, je te raccompagne chez toi. Ce n'est pas la peine. Je préférerais marcher. Merci quand même. Rebecca, c'est Marcos. Appelle-moi. Il faut qu'on parle. Béa, tu peux rester ici autant de temps que tu veux, d'accord ? On s'en fout de ce que dit Adela. T'en fais pas pour moi. Je sais déjà où je vais aller. Où ça ? Je te raconterai. D'accord. Ça me fait vraiment de la peine que ta mère ait réagi aussi mal. Oui. Mais t'as toujours l'intention de continuer ? Oui. Jusqu'à la fin ? Oui. Béa, franchement, t'es la meilleure. Je t'adore. Moi aussi. Il faut pas que tu doutes. Ne raconte à personne ce qui s'est passé avec ta mère. Et si t'as pas le moral, tu viens m'en parler. Je suis là pour toi. Mais ne dis rien à personne. Jamais. Jamais. Béa. Jamais. Cette grossesse, un seul père. est-ce que tu fais là ? J'ai eu votre message. Ça m'a un peu surpris. Vous avez pas peur qu'on nous voie ? Je veux que tu parles à Vivi. Fais-lui entendre raison. Elle t'écoutera à toi. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Entre, je te raconte. Entre. Alors, si je comprends bien, Marcos t'a tout raconté. Il l'a bien fait. Tu voulais pas me le dire ? On est amis, pourtant. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire ? J'en sais rien. Je flippe, tu sais. Quoi que tu fasses, tu raconteras aux autres filles. Il vaut mieux qu'elles ne sachent rien. D'accord. L'important, c'est qu'on reste toutes unies. Si tu parles de ton problème, elles vont faire marche arrière. Ouais, t'as raison. Je dirai rien. Viens là. N'hésite pas si t'as besoin de moi, d'accord ? Tu viens ? J'en ai assez. Je vomis tous les matins. J'en peux plus, c'est l'enfer. Moi, il m'arrive de vomir deux fois par jour. On a fait une bêtise ? Ne fais pas de soucis. Ça va être moins dur après, crois-moi. Moins dur ? On va avoir les seins gros comme des melons et les jambes pleines de varices. Oui, je sais. En plus, on sera grosses comme des baleines échouées. Carole, tu crois pas qu'on est allé un peu loin ? Simon, si je passerai à un bâtiment ? Il faut que l'on soit allé un peu loin, non ? C'est coupable ! Il faut que l'on soit allé. Mais, au bout d'un moment, c'est un bâtiment. Seulement une eau de nuit, c'est tout. Non, non, pas question. Tu veux que je t'héberge, tu plaisantes. Non, non, vraiment, ça ne va pas être possible. Ah bon ? Mais tu vis seul. Et tu as un canapé, non ? Oui. Tu ne devrais pas être en cours, toi, ou quelque chose comme ça ? Alberto, tu es le père de mon enfant et je n'ai nulle part où aller. Tu me dois bien ça. Pardon ? Je suis enceinte et tu es le père de mon enfant. Écoute-moi, écoute-moi. Je ne te dois rien du tout. T'as compris ? Tu n'en mets plus jamais les pieds ici. Mais enfin ! Disparais de ma vie. Danny ? Regarde. Le journal d'Anna. Tu savais qu'elle tenait un journal ? Vous avez volé son journal ? On pourrait trouver des choses importantes. Mais c'est personnel. On ne peut pas espionner les gens. Enfin, du moins, on ne devrait pas. Oui. Je sais. Tu vas le lire pour moi. Quoi ? T'es son copain. Vous vous racontez tout. Non, Manuel. Non, je ne peux pas. Ne me dis pas non. Fais-le pour Anna. On ne peut pas aider les gens si on ignore ce qui s'est passé. Si tu veux, on regarde ensemble. Ça marche ? Tu viens ? Elle parle beaucoup de Rebecca. Cette gamine, lui, elle avait le cerveau. Le 3 mars. Aujourd'hui, Marcos nous a emmenés chez lui pour faire le cours de littérature. J'adore Marcos. Adore. Il n'est pas comme les autres profs. Il a dit qu'il nous emmènerait dans un endroit spécial. Marcos est son prof préféré. Il fait court chez lui. C'est super, non ? C'est la prof moderne. T'en penses quoi ? Je ne sais pas trop. C'est sa tête, là ? Oui. Et ici, c'est le cœur ? Non, c'est trop tôt pour le distinguer. Et on peut voir si c'est une fille ou un garçon ? On ne pourra pas le savoir avant au minimum trois mois. Je voudrais un garçon. Tu préfères que j'aie un garçon, papa ? Non, chéri, peu importe. C'est vrai, Adéla va en avoir un. Ça t'est bien égal. C'est pas ça, voyons. Je préfère ce que tu préfères. Tu peux être habillé. Merci, docteur. Fais-moi une faveur, ne dis pas à Adéla que je suis venue. Je n'ai pas pu aller à son écho et elle pourrait mal le prendre. Tant pis pour elle, papa. Rebecca ! Quoi ? Tu veux que j'avance la voiture ? Je peux marcher, je ne suis pas malade. Rebecca ? Tiens, Danny. Il faut que je te parle une seconde. Euh, bon, ben, je vais chercher la voiture. Qu'est-ce que t'as fait à Anna ? Dis-le-moi. Je ne lui ai rien fait. Ah bon ? Elle parle de toi comme si tu étais son guide spirituel. On est très proches, elle et moi, tu comprends. Réponds à ma question. Qu'est-ce que t'as mauvaise haleine, Danny ? Je ne vois pas bien ce qu'Anna te trouve. Je vais découvrir la vérité. Et bien sûr, qui est le père de l'enfant d'Anna ? Dis-moi, chérie, c'était le père, lui ? Quoi ? Je te soutiens quoi que tu fasses, ma chérie. Laisse tomber, tu me saoules, papa. Désolé. Désolé. Manuel, je voudrais vous parler. J'étais en train de faire un peu de muscu. Entrez, je vous en prie. C'est à gauche. Une minute, je me change et j'arrive. Vous voulez boire quelque chose ? Non, merci. Je reviens. Je devais passer des épreuves pour le cyclisme en août. Tu le feras l'année prochaine. Ou pas. L'an prochain, je ne serai plus la meilleure. Oui, mais tu seras maman, Anna. Et pas les autres. Je veux être cycliste. Tu peux l'être ? Moi, j'en doute. J'ai peur d'avoir laissé passer ma chance, en fait. Si c'était à refaire... Anna, qui est-ce qui t'a monté la tête ? C'est Danny ? Arrête. Le pauvre, il a été vraiment génial avec moi. Tout à l'heure, quand je suis sortie de mon échographie, il m'attendait. Danny ? Il est un peu cinglé, non ? Il m'a demandé qui était le père de ton enfant. T'es sérieuse ? Et puis, il s'est mis en colère contre moi. Tu lui as dit quoi ? Qu'il me laisse tranquille. Mais franchement, il est taré. Et mort de jalousie. Il n'a jamais été jaloux. Mais regarde, t'avais jamais été enceinte. Il te pardonnera jamais d'être allée voir ailleurs. Il est mort de jalousie. Ça va empirer, crois-moi. J'espère que non. Oui, moi aussi. Parce que t'as besoin de tranquillité, là. Pas d'un type qui passe sa vie à te bombarder de questions. Oui, j'en peux plus de ces questions. Il les posera. Il peut pas comprendre pourquoi on a fait ça. Tu veux que je te donne un conseil, Dami ? Casse avec Dami. Casse avec lui avant qu'il ne soit trop tard. On l'a toutes fait. C'est du messianisme. Vous vous intéressez à la sociologie ? Pas du tout. Comment être un messie au XXIe siècle ? Un ouvrage très intéressant, dédicacé par l'auteur, d'ailleurs. Vous l'appliquez dans votre travail ? Comment ? Vous êtes le professeur préféré des filles. Vous êtes un peu leur guide. C'est exagéré. Je suis le plus jeune et ça y est pour beaucoup. Et vous donnez vos cours ici ? C'est arrivé, une fois. Vous leur montrez vos BD porno ? Ouais, et je fais cours à poil aussi. C'est pas drôle. Il y a un problème, qu'est-ce que vous voulez ? Je veux savoir pourquoi ma fille a le béguin pour son prof de lettres. Parce que votre fille a 16 ans. Et les ados de cet âge tombent souvent amoureuses de leur prof. Et vous leur avez montré ces bouquins, ces BD ? Lisez donc un Milo Manara, ça vous évitera de vous ridiculiser. Si j'apprends que vous avez posé les mains sur ma fille, je vous tue. Écoutez, soyez gentil et allez chercher le père de l'enfant ailleurs. Mettez la ville sans dessus dessous. Et demandez-vous si vous n'êtes pas responsable. Moi ? Oui, vous et l'éducation minable que vous donnez à votre fille, d'accord ? Je vous montre la sortie. Saluez Mme Alcides de ma part. Je vous préviens, je finirai par découvrir la vérité. Parfait. Qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi est-ce que tu rentres pas chez toi ? Tes parents sont sûrement très inquiets. Je veux pas rentrer. Tu peux pas t'installer chez moi. Une seule nuit. Deux au maximum. Et après tu te cherches un autre endroit. D'accord ? Et je veux que ce soit clair. Entre nous, il n'y a rien. D'accord ? Oublie ce qui s'est passé, il s'est rien passé. Quelle galère, t'es mineur, j'ai presque deux fois ton âge. Ça va, t'as compris ? Oui, t'inquiète pas, j'ai compris. Allez, ouvre la porte, je l'ai fait sans compote à force d'atteindre. Dépêche ! Actualité qui contienne le nom de Marcos Lisana. Un professeur du collège Anduras accusé de harcèlement sexuel. Salut, Marmotte. Bonjour. J'ai cru que tu ne te réveillerais jamais et que je ne pourrais pas ouvrir l'étude. Un jus d'orange, super. Tiens. Tu es notaire ? Je viens juste d'ouvrir ma première étude. Et un notaire, ça fait quoi ? Ça fait beaucoup de choses. Tu ne comprendrais pas. Je crois que tu me prends pour une idiote. Pourquoi je ne comprendrais pas ? Un notaire, il signe. Il signe des papiers, il signe des documents, des successions, des contrats. Il signe plein de trucs. Donc, en gros, tu es payé pour signer des autographes. Plutôt facile. C'est plus ou moins ça, oui. T'as bien dormi ? Ça va. J'étais sur le canapé. J'ai un petit peu mal à l'épaule. Mais bon, ça va. Eh, dis, c'est qui, ça ? Qui ? Ah, ma copine. Ah, vachement belle. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu bois ? Du cacao ? Euh, non. Non, j'en ai pas. J'ai du café. Café ? Tu bois du café ? Ouais, ouais. Une petite tasse. D'accord. Et ta copine habite ici ? Non, elle vit à Madrid. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble ? Ça fait sept ans. Sept ans ? Oh, punaise. Sept ans avec la même fille, ça t'a pas saoulé ? Non, non, pas du tout. En fait, ça me plaît. Moi, sept ans avec le même mec, même pas en rêve. Ah, tu sais pas, ça, t'es encore beaucoup trop jeune pour penser à ça. Alberto, j'ai 16 ans, je suis partie de chez mes parents et je suis enceinte. Alors, je ne suis pas trop jeune. C'est la première fois que tu bois du café. Eh, non, mais celui-là, il est vraiment dégueulasse. Tu vas t'empoisonner. Mais comment tu fais pour avaler ça ? Béa, je peux te poser une question ? Oui. Pourquoi vous êtes enceinte, tes copines et toi ? Désolée, tu es trop vieux. Tu ne pourrais pas comprendre. Entrez. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux ? Vous parlez. D'une chose en particulier ? Tout à fait. De l'année prochaine. Luengo, il reste une semaine de cours. Justement. Faut qu'on parle avant que les cours soient finis, Ramon. Non. Ce qu'il faut, c'est profiter des vacances pour vous reposer. Vous en avez toutes bien besoin. J'ai reçu des courriers de plusieurs journalistes. Ils s'engagent à ne plus vous importuner. C'est tout ce qui vous intéresse. La mauvaise publicité pour le lycée. Qu'il vous respecte, Luengo. Vous êtes mineur. C'est ça qui m'apporte. Bon, si tu veux bien m'excuser, il y a une réunion du conseil pour les notes. Ah. Comme vous voudrez. Mais ça ne va pas en rester là, monsieur. Excusez-moi, les filles. Tu peux venir une minute, chérie ? Carole, continue. Allez ! Et massacre pas la chanson. J'ai trouvé ça sur le frigo. T'as fait une écho ? Ah ouais, ça te voit pas. Et comment tu vas ? Ça va pas, chérie ? Si, maman. Tout va bien. Pourquoi tu m'as pas demandé de t'accompagner ? Maman, pas la peine de te forcer. Je me fous de toi et inversement. Tu aurais essayé d'arranger les choses ? Tais-toi, Carole. Tu chantes comme une casserole. Tu m'as ruiné toute la chanson. Tu disais ? Ben juste qu'on pourrait se parler davantage maintenant que t'es enceinte. Se parler davantage ? On pourrait essayer de communiquer. La semaine prochaine, on a des notes. J'ai raté quatre matières. Mais je passerai au rattrapage cet été et ce sera bon. On a communiqué, t'es content ? Plus ou moins, oui. Arrête, tu sais pas chanter. Vire de là. C'est bon, rends-moi le micro. Vous avez dit qu'on aille à la plage. Je dis quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, rien. C'est moi qui ai gagné. Tu vas sortir ? Oui, j'ai un rendez-vous. Rebecca, tu es enceinte, tu devrais rester un peu tranquille. Non, toi peut-être, vu comme t'es vieille. Je vais super bien, moi. Bravo, très drôle. Le gynéco m'a dit de mener une vie normale. Tout va bien. Vas-y, je te dis seulement que tu sors beaucoup, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Merci pour ta permission, ça me touche Adela. De rien. Mais bon, si tu ne me crois pas, demande à papa. Il m'a accompagnée à l'échographie. À plus tard. Salut. Salut. Tu fais quoi ? Cherche une serviette. Les serviettes, là, elles sont dans la salle de bain ? J'ai vu, mais je cherche une serviette de plage. Je dois aller rejoindre mes copines. Bea, je suis désolé, mais... Mais tu t'en vas. Ma copine a appelé, elle vient me voir en fin de semaine. Ouais, ben... Ben, je m'en vais. Ça tombe bien, parce que c'était mon tour de dormir sur le sofa ce soir. Même si c'est quand même plus confortable que de dormir dans la rue. Si tu veux, tu peux encore rester ici cette nuit. Mais demain, tu dors ailleurs. Tu m'as acheté du cacao ? Ouais. Pour que tu déjeunes demain matin. Qu'est-ce qui se passe ? Tu réponds pas quand je t'appelle. Daniel, laisse-moi, d'accord ? Non, 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 je veux qu'on parle. Non, il faut que j'y aille. Ah, je vois. Et tu vas voir qui ? Mes amis. Eh bien sûr. Rebecca, non ? La meneuse. Arrête. Laisse-moi passer. Tu sais ce qui m'énerve ? Qu'on soit séparés par cette idiote. Tu te prends pour qui ? Je me mêle pas de tes affaires, moi. Je critique pas ton abruti de frère. N'insulte pas mon frère. Danny, je veux plus te voir. Laisse-moi passer. Tu casses avec moi ? Oui, je casse avec toi. Parfait. Te fais pas d'illusion, Anna. C'est moi qui casse avec toi. Et m'appelle pas, je veux plus te voir. Va te faire voir. Tu peux même crever. Je m'en fous de toi. Eh les filles, vous venez, venez, elle est trop bonne. Non, non, tout à l'heure. Tu te bèques pas ? Non, ça me fait super mal. C'est horrible, je suis morte. Vivi, je te trouve super courageuse. Tu le sais, non ? Non. Eh, t'es en retard ? J'ai cassé avec Danny. T'as bien fait, je t'assure. Je t'adore. Viens, on va faire la vidéo. Quelle vidéo. Je vais t'expliquer. Les jours passent et c'est toujours pareil. Il faut qu'on fasse quelque chose. T'as parlé à Ramon ? Oui. Et rien. Les filles ! Allez, venez, on va faire la vidéo. Bonjour, je m'appelle Rebecca. J'ai 16 ans et voilà, je suis enceinte. Et ces petites dévergondées qui sont devant moi, ce sont mes meilleures amies. Et elles sont enceintes elles aussi. Allez les copines, dites bonjour. Les filles enceintes ont mis une vidéo sur YouTube dans laquelle elles parlent de leur grossesse mais n'expliquent pas leurs décisions. Les jeunes filles sont 7 et sont élèves au lycée Antonio Oliver en classe de seconde. La 8e fille de la classe, elle n'est pas enceinte même si selon certaines sources, elle le souhaiterait. Voici un extrait de la vidéo que les adolescentes ont mis sur YouTube. Vous voyez, on avait toutes très envie de tomber enceintes et d'avoir quelqu'un qui nous aime vraiment. Pas vrai les filles ? Je suis totalement d'accord. Moi, je veux avoir beaucoup d'enfants. Une fille unique, c'est pas génial. Sérieux, je veux avoir 10 enfants. C'est Carole, elle est un peu folle. On fait ce qu'on veut pour l'aider. Je plaisante pas. Rebecca. Si c'est une fille, je l'appellerais Rebecca. C'est ma meilleure amie et j'adore ce prénom. Arrête ! Tu es trop belle ! Arrête, te moque pas ! Et si c'est un garçon, je l'appellerais Zach. Comme Zach et Fron. Parce qu'il est trop trop beau. Et c'est 10 minutes de Zachary ? Réfléchis, hein ? Sérieux ? Quelle horreur ! Alors non. Les gens l'appelleront Zachary, alors évite. Moi, je l'appellerais comme mes parents. Ignacio pour un garçon et Marissa pour une fille. Te demande mon argent de poche, papa ? Merchée ! Moi, je sais déjà quel prénom je risque pas de donner à mon bébé. César et Paloma. Ce sont mes parents. Moi, si c'est une fille, je l'appellerais Carmen, comme ma grand-mère. Si c'est un garçon, ce sera un ravière. Mais pas pour le ravière de la classe. Non ! Parce que j'aime ce prénom, c'est tout. Maria ! Alors, moi, je pense l'appeler Antonio. Comme mon père. Je l'aime énormément. J'ai pas réfléchi à un nom de fille, je veux un garçon. Ben voilà, c'est tout. On est super heureuses. Tout s'est très bien passé. Et pourquoi on est enceinte en même temps ? Sacrée coïncidence, non ? Pas du tout. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a une raison. Qu'est-ce que c'est ? Attention, attention. Merci. C'est parti. C'est parti. Ah. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada.